La garrie Jambé a été créée en juin 2016 en fait donc ça va faire trois ans cette année et au départ ça fait dix ans que je me suis lancé dans cette aventure, j'ai été agent d'artiste et c'est une aventure parce qu'ouvrir une galerie aujourd'hui c'est très difficile mais on le fait parce que ça a du sens d'accompagner des artistes notamment des jeunes artistes parce que Magdalena elle est née en 1985 c'est la plus jeune artiste que j'expose dans cette galerie. Alors je m'appelle Magdalena Lamry une artiste parisienne fraîchement arrivée à Bordeaux que je ne connaissais pas pour l'exposition personnelle à laquelle j'ai été invitée par la galerie Jérôme B et c'est un plaisir d'être ici. Quand on permet à des artistes d'avoir une expo perso ils sont contents enfin voyez c'est parce que c'est une prof de confiance de la part du galerie ce qui se dit qu'il peut entre guillemets investir tout son espace pendant un mois pour un artiste donc voilà il y a une relation de confiance qui se crée ça donne une visibilité à l'artiste. Cela fait cette année dix ans que je suis une artiste professionnelle et que j'expose en France et à l'étranger. Je me considère comme une artiste figurative avec pas mal en fait de choses en fait qui m'inspirent que ce soit la littérature que ce soit effectivement la rêverie mais également des choses un petit peu plus concrètes et qui sont liées à notre société donc vous trouverez pas mal de travaux liés à l'écologie parce que je suis quelqu'un d'engagé dans cette bataille. La ligne directrice c'est qu'évidemment je veux exposer des artistes figuratifs mais qui ont quelque chose à dire, qui ont un univers et qui développe une histoire et donc effectivement il n'était pour moi pas question de présenter d'une peinture dite abstraite même si vous savez on n'est plus dans la guerre de l'abstraction ou de la figuration ça ne veut plus rien dire. En matière de figuration effectivement les artistes peuvent dire quelque chose et comme le monde évolue tout le temps si on se tient à ce qui se passe dans le monde les artistes ont quelque chose à dire donc je cherche ça quoi des artistes qui ont un univers et puis qui ont du talent enfin voilà c'est un peu l'idée quoi donc je change tous les mois si ça le fait on continuera avec plaisir cette série en fait qui a été exposée là et donc est une série extrêmement récente donc c'est un travail qui est qui jalonne 2017 2018 et 2019 le début de l'année et qui est un travail donc graphique en noir et blanc dont la problématique effectivement c'est la précarité de l'humanité en fait la fin vers où on va qu'est ce qu'on fait avec tout ce qu'on sait aujourd'hui et qu'elle sera demain en fait. Il m'arrive d'avoir effectivement des choses très très figuratives à prendre alors premier degré entre guillemets j'aime quand même questionner les gens et qui puissent vivre avec les oeuvres et qui puisse les regarder d'une autre manière un an plus tard chez eux etc donc pour moi c'est quand même assez important de pas forcément être dans quelque chose de voilà je suis pas auteur de bande dessinée quoi donc donc j'aime bien même dans le figuratif amener des choses un petit peu mystérieuses c'est vrai que les derniers travaux que j'ai pu faire l'année dernière ont un petit aspect on va dire abstrait dans la mesure où tout d'un coup on n'a plus forcément d'espace défini et j'aime beaucoup commencer à toucher cette chose là parce que les gens en fait se racontent l'histoire qu'ils veulent moi j'aime beaucoup donner des clés et que les gens ensuite voilà puisse rêver puisse voyez encore une fois se raconter les histoires qu'ils ont envie au moment où ils ont envie de se les dire et puis au moment où ils regardent voilà parce qu'on évolue et et l'oeuvre évolue toute une vie également donc c'est assez important pour moi de pas fermer les frontières entre le spectateur et l'oeuvre et l'oeuvre et l'oeuvre et l'oeuvre et l'oeuvre